Il fut un temps où chacune de ces personnes connaissait votre nom. Maintenant, elles l'ont toutes oublié. Dormir. Bon, on travaille. Ça ne me dérange vraiment pas. Venez avec moi. J'ai eu pas mal de temps pour réfléchir l'an dernier. L'année qui n'a jamais existé. Et j'arrêtais pas de penser à mon équipe. Comme vous l'avez dit, docteur, j'ai des responsabilités. Défendre la Terre, excellent argument. Et j'ai besoin de ça. Je ne peux pas vous laisser vous balader avec un appareil pour voyager dans le temps. Vous pourriez aller partout. Deux fois. La seconde fois pour vous excuser. Et pour moi, vous pouvez intervenir, est-ce que je vais pouvoir redevenir mortel ? Non, je ne peux rien pour vous. Vous êtes une aberration vivante, Jack. On me le dit, c'est bon. Monsieur. Madame. Mais je me pose une question. Pour le vieillissement. Parce que je ne peux pas mourir, mais je continue à vieillir. C'est un peu petit, cheveux blancs, vous voyez. Comment je serais si je vis plus d'un million d'années ? Alors ça, je l'ignore. D'accord, c'est de la vanité, pardon. Oui. C'est plus fort que moi. J'ai toujours été un beau mec. Quand j'étais petit, je vivais dans la péninsule de Beauchesne. Un tout petit village. J'ai été le premier à m'inscrire pour intégrer l'agence du temps. Ils étaient si fiers de moi. Tout le monde m'appelait Face de Beau. À bientôt. Non. C'est Face de Beau ? Oh non. Sans aucun doute. Non. Non.